La première chose que je fais quand je rentre dans un espace, c'est regarder où je vais pouvoir me suspendre. Je regarde où sont les prises et très vite je grimpe. J'ouvre une voie. Je trouve le chemin vers la hauteur. Les autres s'éloignent. Ils restent là, sur le plan normal de ceux qui vivent en deux dimensions. Moi, je vais me percher. Je vais là où l'air a un autre goût. Je me suis toujours dit que si quelqu'un devait un jour aller dans l'espace, ça serait moi. Vous êtes sélectionnés pour la troisième phase de test. Quoi ? Vous êtes sélectionnés pour la troisième phase de test. On est à l'air toute fin des années 50. Et si vous n'avez pas compris, on est toutes les trois pilotes d'avion. Ne nous fermez pas les portes de l'espace. Ne nous fermez pas les portes de l'histoire. Quand les astronautes reviennent sur Terre, on parle tous de ce que ça signifie de voir la Terre de si loin, sans y être. Je pense que nous ferions une grave erreur si nous supposions que les femmes n'ont aucune contribution à apporter à l'exploration spatiale. Ne sentez-vous pas, vous aussi, que quelque chose se passe ? C'est trop tard. Quelque chose est en marche qu'on ne pourra pas freiner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop tard.